Alors ces troubles à la fois que ça soit en consultation sur l'extérieur après cette consultation chez le médecin généraliste ou que ce soit dans des soins plus spécialisés comme on peut faire ici on est toujours en pluriprofessionnel c'est à dire que vous voyez bien que ça atteint à la fois des aspects somatiques à la fois des aspects psychologiques et psychiatriques et donc on a besoin de travailler ensemble entre donc dans la tranche d'âge qui est la nôtre d'adolescents avec les pédiatres avec des diététiciens avec des psychologues et puis bien sûr la version psychiatrique et puis avec d'autres rapports d'ergothérapeute de psychomotricienne d'infirmiers donc c'est toute une équipe qui va se mobiliser pour offrir des points d'appui dans différents domaines et pour aider la jeune fille à pouvoir prendre conscience de ses difficultés pouvoir être aidé et accompagné sur le plan des troubles alimentaires eux mêmes et puis plus globalement sur le sur comment est ce que finalement elle peut gérer ses anxiétés son angoisse son doute d'elle-même sa mésestime d'elle-même en trouvant des points d'appui au sein de notre équipe pour travailler donc justement sur cet aspect d'estime de soi de confiance en soi d'expression des émotions d'acceptation de son corps donc on va passer par beaucoup de médiations beaucoup de supports différents professionnels différents pour chacun suivant nos axes travailler de manière conjointe à une mobilisation de la jeune fille pour qu'elle puisse prendre conscience de ses difficultés et être aidé à trouver d'autres types de réponses aux angoisses sous-jacentes qui sont les siennes Peut-être un point à rajouter aussi important à ces âges là c'est qu'il faut vraiment que la prise en charge soit aussi globale c'est à dire que bien évidemment on y associe la famille les parents au premier plan mais aussi sans oublier la fratrie et on a un dispositif aussi particulier pour justement accompagner aussi les frères et les sœurs qui peuvent être impactés en demande ou en l'incompréhension par rapport à ce qui se passe là et on peut aussi offrir à ces familles un temps de thérapie familiale grâce à nos liens avec le centre hospitalier du rouvret et où se trouve une équipe dédiée qui peut aussi accompagner l'ensemble de la famille pour plus globalement réfléchir à l'impact et à la dynamique familiale pour pouvoir ensemble arriver à trouver des réponses et aller de l'avant de la famille Sous-titrage ST' 501